Musique Dans l'épisode précédent Musique Ça y est, on y est, on est à la Japan Expo 2022 Est-ce que vous voulez jouer avec nous, René Le Marre ? Oui, carrément ! Ça ne vaut pas une demi-heure beaucoup, mais c'est bon Ramen fort, il y a 1h30 d'attente On s'est fait inviter et on s'est fait recouler dans la même phrase Il m'a traité d'amateur, s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle ? Troisième jour de la Japan Expo, vous êtes motivé monsieur ? Vous en avez marre ? Oui Pour ce troisième jour, on part beaucoup plus tard déjà Il est quoi, il est midi ? On est repassé à la boulangerie, vu qu'elle était bonne hier quand même C'est une bonne serveuse On s'est pris à manger, hop Des petits sandwiches, des petits desserts, des petites boissons, des formules, tout ça Donc il y a des chances pour qu'on se pose dans un petit parc, qu'on mange tranquillou Et après qu'on continue notre épopée pour rejoindre la Japan Expo Moi je me suis pris une quiche Chèvre-épinard Il a pris des wraps Montre tes wraps Non Quoi ? Partage tes wraps à la société Monsieur, vous devez montrer vos wraps Tadam ! Voilà La petite tartelette en dessert Tartelette framboise Trop bon T'en veux Noli ? Non Il y a 10 ans Vous en voulez ? Non, je vous en donne Tenez Alors c'était bon Et on se retrouve pour ce troisième jour Troisième jour à la Japan Expo Vous pouvez voir qu'il y a encore plus de monde Claire, c'est très très plein Mais c'est samedi Tout est normal Là vous avez Noli Noli des caméras mal Je crois pas vous Bah je suis pas trop près ? Non ça va Je suis pas trop près c'est bon ? Bah tu me filmes bien là ? Ok c'est nickel alors 3 58 10 11 10 8 11 10 11 11 11 8 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Je ferai mes adieux » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « J'ai grave adoré. Maintenant, on va manger parce qu'on a grave faim. T'as faim, Noli ? » « Oui » « Et Noli voulait un McDo, mais il n'y a pas de McDo à la Japan Expo. » « Mais on a trouvé, regardez, on a trouvé un petit stand où ils font des burgers. » « C'est le menu qu'on a acheté. Je crois que c'était 11,50 euros avec frites. » « À part du fait, parce que c'était cher. » « Et deux petits burgers comme ça. » « C'était bon ? » « Oui, c'est vrai. » « C'est vraiment des cheeseburgers. » « C'est des cheeseburgers basiques. » « C'est vraiment les deux mêmes. » « On a pris exactement le même menu. » « Je voulais un autre menu, mais il n'y avait pas. » « On est arrivé tard à cause de moi, à cause du stream. » « Je vais goûter. » « C'est de la viande. Normalement, je ne suis pas censée en manger. » « Non, ça va, c'est bon. » « Ça a mis longtemps, je n'avais pas mangé un cheeseburger. » « Ah, c'est bon. » « C'est bien meilleur qu'un McDo. » « Est-ce que c'est ton meilleur repas pour le moment à la Japan Expo ? » « Non, ce n'est pas ton meilleur ? » « C'est quoi que tu as préféré ? » « Et clap de faim, ça y est, c'est terminé avec la Japan Expo. » « 4 jours de Japan Expo, 4 jours de contenu. » « C'était génial. » « Ah bah c'est parfait. » « Il faut y aller. » « Il faut y aller ? » « Ah ! » « Ah, nul ! » « Il ne faut pas y aller 4 jours déjà. Une journée, ça suffit. » « C'est des boutiques, des boutiques et encore des boutiques. » « Il n'y a aucune exclue à la Japan. » « Tout ce qui est la Japan, tu le trouves partout ailleurs. » « En termes de produits, tu veux dire ? » « Oui, en termes de produits. » « Il y a des petits trucs d'initiation, genre le Kendo, l'Aïkido, le machin. » « Ouais. » « Mais il faut y aller. » « Le mieux, c'est le jeudi. » « Ouais. » « Le jeudi, c'est où il y a le moins de monde. » « C'est clair. Le jeudi en matinée, franchement, vous pouvez tout faire. » « Ça va mon chat ? Bouge tes fesses ! » « On a vu des conférences aussi, il y avait des conférences culinaires. » « Ben, ils sont nuls. » « Ah, t'es jeune. » « Non, clairement, ils n'ont pas organisé pour diffuser quelque chose, notamment pour les conférences culinaires. » « Alors, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'ils ont quand même un écran où tu vois la caméra en zénithal qui est accrochée au-dessus. » « Et du coup, tu vois vraiment la manipulation qu'il fait avec tes mains tout ça. » « Ben, c'est parce que tu ne vois rien. » « En fait, tu as le plateau qui fait ça. » « Ouais. » « Qui fait ça. » « Et toi, tu vois ça. » « C'est vrai que c'est tout petit. » « En fait, l'écran n'est pas assez grand, je suis d'accord avec toi. » « C'est assez large. » « Et surtout, la scène est au milieu d'autres scènes qui font énormément de bruit. » « Et en plus, au niveau sonore, c'est le bois complet partout. » « Après, il y avait pas mal de concerts, il y a pas mal de dédicaces. » « Donc s'il y a des artistes que vous voulez voir ou que vous voulez pas seulement voir mais aussi rencontrer, discuter avec eux, obtenir des dédicaces, » « La Japan Expo, c'est vachement bien. » « Par contre, il faut être vachement patient. » « Oui. » « Parce que les queues sont vraiment très très longues. » « Les heures d'attente sont considérables. » « Qu'est-ce que tu as le plus détesté ? » « Les gens. » « C'est la deuxième fois que tu vas à la Japan Expo. » « Oui. » « On y avait déjà été une fois, une journée en tant que visiteur. » « Oui, la première fois, j'ai découvert qu'en fait, tu payais pour accéder à un centre commercial. » « Il a un aspect très tranché sur la Japan Expo. » « C'est ça. » « Mais je comprends. » « Les trois quarts, c'est des boutiques. » « Par contre, j'ai pas vomito, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. » « Parce qu'à chaque fois, j'avais mon sac à dos avec mon PC portable, avec mes chargeurs, avec mon appareil photo, les micros, tout. » « Donc forcément, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, je suis fatiguée. » « En plus, il fait chaud. » « C'est vrai, j'ai pas vomito physiquement, j'en ai pris un coup. » « Mais c'était quand même cool et j'ai passé un agréable moment. » « En plus, c'était avec toi, c'était chouette. » « C'était super chouette. » « C'est vrai ? » « Non. » « On est pas sur quatre jours. » « On est pas sur... » « J'ai cru comprendre que tu n'avais pas apprécié ton expérience en tant que caméraman. » « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce que je filme pas des trucs au hasard. » « Bon, y'a rien d'intéressant, donc je peux pas filmer un truc que je trouve pas intéressant. » « Et la nourriture à la Japan Expo ? » « Elle est bonne. Elle est extrêmement chère. » « Elle est extrêmement chère. » « Forcément. » « Pour vous donner une idée, il y a un bubble tea dont la marque s'appelle Moment Tea, qui était présent à la Japan Expo. » « Le grand bubble tea était à 8€, ce qui est déjà cher pour un bubble tea. » « Vous allez à Châtelet, vous avez un Moment Tea, la même marque. » « Vous prenez un grand bubble tea, c'est 6,50€. » « Et qui est sûrement un peu plus cher qu'il y a d'autres en voici, vu que c'est à Châtelet. » « Peut-être. » « Eh bien, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. » « On espère qu'elle vous aura plu. » « Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. » « Mais d'ici là, prenez soin de vous, c'est important. » « Bisous, bisous. » « Un sur chaque jour. » « Je me casse. » « Ah, le chat. » « Pas la boumoute, le chat, pas la boumoute. » « Ah ! » « Hé, psst. » « Tu veux regarder une autre vidéo ? » « Tu peux cliquer ici ou ici. » « Et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici. » « Allez, des bisous. » « Sous-titrage ST' 501 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 »